Musique Bienvenue pour ce nouveau J'arrive dans 5 minutes qui va être sur le film Glass Onion de Rian Johnson le deuxième tome de Akuto-Tiré Déjà ce qu'on peut dire c'est qu'on a tous les deux Quentin et moi aimé Akuto-Tiré numéro 1 Mais que sur le 2 les opinions divergent Pour une fois moi j'ai beaucoup aimé Et pour une fois moi j'ai détesté Voilà on en est là Si on doit résumer le film rapidement On spoilera un peu aussi dans une dernière partie nos opinions Donc si jamais vous n'avez pas envie vraiment de spoiler le film Méfiance Qu'est-ce que c'est le deuxième Akuto-Tiré On reprend un peu les codes du premier Avec l'inspecteur blanc qui va vraiment être ce coup-ci le personnage principal du film Mais avec une galerie de personnages secondaires un peu plus dense Puisqu'il va être invité sur une île par un espèce d'incroyable magna Qui est disons-le clairement Elon Musk A mort Pour une murder party Il n'est pas censé être là Il est invité par Megard C'est le premier non-narratif du film Évidemment quand il arrive Eh ben personne ne sait pourquoi il est là Et meurtre Crime Décès Tout à fait Après qu'il ait intelligemment déjoué la murder party Il va s'apprêter à résoudre du coup le meurtre et la réelle raison de sa présence On vous a plus ou moins raconté le film Maintenant peut-être qu'il va falloir vous dire pourquoi est-ce qu'il y a Bisbee Eh ben déjà on peut dire ce qu'on a aimé tous les deux Parce qu'il y a des choses qu'on a aimé tous les deux Il y a aussi des choses qu'on a moins aimé tous les deux On a tous les deux moins aimé le rythme Le rythme qui est un peu lent Qui... Toi je sais pas Moi j'ai bien aimé la première partie J'ai eu beaucoup plus de mal avec la deuxième Mais la première partie est un peu longue Il faut le dire Et aurait pu être un petit peu plus rythmée On peut dire aussi qu'on a aimé tous les deux les acteurs et les personnages Benoît Blanc Voilà Benoît Blanc Qui est en couple Avec you Grant Personne ne nous retirera ça Voilà Par ailleurs donc on aime les personnages On aime les acteurs Les personnages c'est vraiment la série des horreurs C'est toutes les personnes que vous n'avez probablement jamais envie de croiser dans votre vie Edward Norton est génial en Elon Musk complètement débile Voilà Magnifique Là on n'est pas d'accord Quentin je t'en prie Moi j'ai beaucoup aimé Le film se base donc sur une espèce de transgression Puisqu'on vous l'a dit en fait ce viclo En fait ça va assez vite dérailler des codes habituels du polar Qui vont généralement se baser sur le fait qu'on a un incroyable enquête Un enquêteur ou une enquêtrice parce que Miss Marple reste quand même tout en haut de la tier liste Bref Mais on a une enquêtrice d'incroyable talent Qui va faire face à un némésis qui l'est généralement tout autant Il va y avoir ce jeu un peu de chat et de souris Entre deux personnes très brillantes qui vont s'affronter Et à travers des petites résolutions d'indices et d'énigmes On va arriver à la résolution finale Dans un salon anglais avec du thé, un meurtrier et des ouras Mais des ouras polies et britanniques Quand même le truc là c'est que donc ça transgresse ça Puisqu'en fait Edward Morton Donc le meurtrier Elon Musk En fait c'est un nul C'est le tueur, c'est l'assassin Mais surtout un gros blaireau Et tout le nerf narratif du film C'est justement ce moment où cet enjeu principal Donc se démonte, s'écrase devant nous En fait il n'y a pas vraiment d'énigmes Il n'y a pas vraiment de résolution Il y a juste un gros nul Et en fait, et c'est là que c'est drôle C'est que j'ai l'impression vraiment que le film prend ce parti pris Rian Johnson est quand même un excellent réalisateur là-dessus Comprend assez bien la manière dont il peut transgresser les codes Et notamment à travers ce qui est la résolution de la murder partie initiale Que Benoît Blanc résout en 20 secondes Cassant évidemment l'ambiance Et c'est ça qui est très bien et complètement méta je trouve Puisqu'en écrasant la murder En cassant l'ambiance de tous les convifs qui sont là Je pense vraiment que Rian Johnson envoie lui aussi un message au spectateur Non, non, regarde, t'étais venu là pour une enquête ? Pas du tout Et là t'as le seum en fait Parce que t'étais venu là pour passer un bon moment à jouer avec des petits indices ? Pas du tout Et en fait on va commencer à partir sur autre chose Qui est un film différent Qui est peint polar Pour en revenir Mais je trouve très réussi Et voilà Quentin vous a expliqué ce qu'il avait aimé Et également ce que j'avais vraiment pas aimé C'est-à-dire que moi j'étais venue là pour regarder un Agatha Christie J'étais venue là pour regarder un huis clos J'étais là pour ce que j'avais aimé dans le premier à couteaux tirés Et je me suis retrouvée avec autre chose C'est-à-dire qu'on place plein de fusils de Chekhov Plein de petits indices Plein de choses qui sont censées Normalement dans nos codes Dans nos esprits Avoir un rôle plus tard dans le film Et qui n'en ont en réalité absolument aucun Il y a un personnage qu'on voit apparaître de temps en temps Qui n'a absolument aucun Aucun but dans ce film Qui ne fait rien à part passer et dire bonjour De temps en temps Qui sert de fil rouge d'une certaine manière Mais qui en fait est inutile Là on n'est pas d'accord Mais sur la Joconde Parce que la Joconde apparaît à un moment Je ne vois pas son utilité dans le film Alors qu'elle est quand même très très appuyée Et il va y avoir donc tous ces indices Que les amateurs de polar aiment d'habitude Pouvoir se rappeler Pouvoir démêler Qui sont là pour une raison Ou au moins pour troubler un petit peu le jeu Et qui en fait là sont juste là par hasard C'est des pures coïncidences C'est relou C'est très très relou Donc il y a ça Et il y a la fin La fin qui est malheureusement Semi happy end Dans le sens où Oui le mania va voir son empire Complètement partir en fumée Et ce n'est pas du tout une métaphore Ça brûle Sa maison brûle Son île brûle Sa réputation brûle Ses amis Ne m'en sont plus N'en sont plus depuis longtemps à mon avis Mais n'en sont plus Et Mais par ailleurs Il ne sera jamais jugé pour ce qu'il a fait Et Son nom ne sera jamais lié à celui d'un meurtre Ou de deux meurtres Ou de trois meurtres Parce qu'il en serait bien capable Quand même Voilà Donc ça c'est les raisons pour lesquelles Moi j'ai vraiment été extrêmement déçue et frustrée par ce film J'aime bien le côté très moderne de ce dispositif C'est à dire que Clairement On sent qu'on est en 2023 Que la culture c'est plutôt celle du call out C'est à dire que La désespérance de voir ces gens traduit en justice un jour Je pense imprègne aussi le film Et le fait de restituer les enjeux autour de Mais non mais en fait ce qu'aime cette personne C'est son sentiment de mégalomènie profonde et sa richesse Et en fait c'est ça qui s'effondre Et le côté ballon de beaudruche qui se dégonfle à la fin J'ai beaucoup aimé Et moi ce que j'aime c'est le côté vraiment Ce qui fait que ça marche Le fil rouge C'est que ces personnages sont tous immondes Et qu'il y en a aucun qui est brillant Et que subvertir les codes du polar A travers ça A travers ce fil rouge Ce ne sont que des gens médiocres Qui ne seraient même pas à la hauteur de faire un polar Ça marche bien Et pour moi C'est une excuse qui N'en est pas vraiment une C'est à dire que Pour moi le film Essaye de désamorcer Tout ce qu'il a construit De ce personnage est débile Donc j'ai le droit d'être débile Et de finalement Ne pas vraiment donner de vraies résolutions Et que Pour moi c'est l'excuse du pauvre Voilà Donc c'est vraiment quelque chose Qui ne m'a pas plu Est-ce qu'on pourrait donc tomber d'accord Sur le fait peut-être que C'est un mauvais polar On peut dire ça Puisque après tout il y a une triche Avec les codes du polar Dans les très très grandes largeurs Mais moi je l'aime beaucoup En tant que comédie dramatique Moderne Vraiment LinkedIn Le film Ça me semble être une très bonne conclusion Allez le voir Plutôt comme une comédie Et pas du tout comme un polar Mais allez le voir pour Daniel Craig Et son incroyable couple Avec Hugh Grant aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada